Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue sur Arquilon Model Kids On se retrouve pour un petit tuto sur les dioramas et comment faire du fil barbelé Donc dans le contexte, je suis en train de préparer, continuer à travailler sur le diorama du KV1 Et puis du coup, j'ai utilisé une petite technique pour faire du fil barbelé qui rend pas mal Et je me suis dit que ce pourrait être sympa quand même de faire un petit tuto là-dessus Donc c'est tout l'objet de cette vidéo Je commence déjà par vous montrer le résultat de ce que ça peut donner Donc évidemment là c'est brut, après on va repeindre ce fil, on va faire des effets de rouille, etc Ce qu'on ne verra pas dans ce tuto, là je vais juste traiter rapidement de la confection de ce fil barbelé Donc on va commencer tout de suite par les outils nécessaires Alors pour réaliser votre fil barbelé, vous aurez besoin évidemment de fil de fer Alors soit de récupération comme ça, de petits câbles électriques De câbles périphériques comme souris, clavier ou autres Ou vous pouvez également utiliser des bobines de fil qu'on trouve dans les magasins de commerce de loisirs créatifs Cette petite bobine là vient de chez Action aux rayons perles et autres Donc voilà, ça se trouve vraiment facilement Action ou Cultura, d'accord ? Donc il nous faut ça, du fil de fer Et pour faire les poteaux, j'ai utilisé ce genre de pique à brochette qui me sert aussi pour la peinture Ça c'est des produits Action, ça doit coûter moins d'un euro le sachet qui est là et qui est bien rempli Donc voilà, vous avez vraiment de quoi faire Et l'avantage aussi, c'est que du coup ils sont déjà à peu près pointus Et donc se plantent très facilement dans votre duo Donc tout d'abord, pour commencer, comme vous pourrez le constater Le fil central est un petit peu plus épais Ça fait un fil qui est torsadé Donc déjà on va réaliser ça, le fil torsadé Donc ce n'est que l'amoncellement de 4 câbles ensemble, tout simplement Donc pour ce faire, soit vous allez le torsader directement à la main Ou couper 4 fois la longueur que vous voulez Et vous venez torsader à la main toute la ligne Ce qui peut être un petit peu long, mais bon, ça marche quand même C'est pas non plus, voilà, c'est faisable Sinon vous pouvez aussi très bien commencer à le torsader comme je viens de le faire Le passer autour d'un pinceau, par exemple, pour le faire tenir, vous voyez Et à l'aide du petit tournevis à main, on va venir prendre nos 4 fils Et on va simplement tourner pour faire l'effet de torsade Qui va être un petit peu plus rapide Et voilà Vous avez désormais votre fil torsadé Donc ensuite, pour la réalisation de la partie vraiment, on va dire, barbelée Donc les petits piquants qui sont partout Donc là, j'en ai mis pas mal sur le câble Je vais vous montrer la technique, en fait, finalement, elle est assez simple Parce que je me suis pas mal posé la question Donc je vais reprendre exactement le même type de câble Mais l'idée, en fait, donc on va d'abord déjà se l'accrocher une petite fois ici, normalement Je vais me rapprocher un peu de la caméra En moyenne, je vais faire 3 tours, en fait 1, 2, et 3 Donc je l'accroche là Évidemment, on va venir recouper après, à la bonne taille En plus, c'est pas mal, vous pouvez tout simplement venir resserrer, hop, votre maillon avec vos ongles Et en fait, on va repartir du haut, tout simplement On va faire un arc de cercle Comme ça Donc de la longueur que vous voulez Ça va vous donner le positionnement du prochain croisillon, on va dire Enfin, du prochain piquant, je ne sais pas comment ça s'appelle honnêtement Du prochain barbelé Et on va repartir sur nos 3 tours, tout simplement 1, 2, et 3 On vient un petit peu resserrer Hop, voilà Attendez, on va faire du zoom sur la suite Ça va être un peu plus sympa Je vous fais honnêtement le tuto un peu en live D'accord, mais à la limite, c'est comme ça Que c'est peut-être le mieux Donc là, on a un premier arc de cercle On va continuer On va retourner vers le bas On suit son cours On fait l'écartement qu'on veut On refait toujours nos 3 tours Alors après, à vous de voir, on peut faire 3, 4, 2 Bon, 2, c'est un peu court Je pense qu'il faut au moins 3 3 tours Je resserre Voilà, donc Vous voyez, l'intérêt à me prendre un métal assez malléable Et facile à travailler pour faire ce genre de choses Et vous avez compris On continue Comme ça Tout le long du câble Donc voilà Vous allez vous retrouver à peu près avec ce résultat-là Maintenant, ça va être très simple Vous prenez votre pince coupante Et vous venez laisser simplement La partie que vous voulez Vous voyez, je vais couper là Là Hop Et ainsi de suite Sur toute la ligne Donc c'est une technique qui est assez simple Franchement, même très simple Qui a un bon rendu, je trouve Après voilà, ça dépend du fil que vous allez prendre Et qui est plutôt franchement sympathique Et amusante à faire Et assez rapide Donc voilà, je pense que c'est le bon moyen d'obtenir Un fil barbelé Assez low cost en termes de coût Parce que ça peut vite coûter cher Pour avoir un fil tout fait Et puis je trouve quand même que c'est quand même vachement sympa de le faire soi-même Et voilà le résultat Alors bien sûr, vous pouvez toujours les resserrer Vous pouvez même, voilà Les recouper Changer l'orientation Alors vous pouvez aussi facilement Les déplacer le long de votre câble Si le positionnement n'est pas judicieux Donc voilà Pour cette petite technique Deux fils barbelés Alors pour la deuxième phase Qui va être simplement D'utiliser les petits poteaux en bois Les piques à brochettes Donc c'est très très simple Vous venez définir la hauteur Tout simplement De votre poteau Donc là je suis dans l'idée Vous voyez D'une barrière type champ Près Ce genre de choses Donc vous coupez Avec une petite pince coupante Hop La longueur souhaitée Après on n'hésite pas A venir prendre avec un scalpel La matière est très souple Donc on va Enlever notre irrégularité Hyper carré Donc là voilà Vous faites ça au feeling Tout simplement Pour faire vraiment Des poteaux un peu bois Un peu travaillés Voilà Donc là je vais exagérer un peu Mais vous pouvez faire aussi Très bien des grosses encoches Dedans Comme ça Hop On reprend en haut en bas Voilà Après un petit coup De scalpel à plat Pour reniveler un peu tout ça On va en faire par là aussi Voilà Et comme ça On se retrouve Avec un poteau Qui fait assez naturel Ensuite Pour fixer mon fil barbelé J'ai créé Des petits crochets Qu'on voit ici Alors Hop À cet endroit là Donc j'ai juste choisi Un fil Un tout petit peu plus épais Ça rentre bien Donc c'est celui-là Acheté également À action Pour une bouchée de pin Donc qui est assez souple Et facilement travaillable Donc là Je prends une bonne longueur Je vais utiliser Un petit cure-dent Pour faire ma forme d'arrondi Donc là Rien de sorcier On vient En plus Bon sur toute la longueur du cure-dent Vous pouvez choisir la taille Que vous voulez On vient Simplement serrer ça Hop Alors là Vous n'avez pas besoin D'être ultra précis L'idée c'est de faire Un crochet Puis vous allez voir On va le reprendre après Donc on a à peu près Une forme de crochet d'anneau Avec ma pince coupante Je viens couper Hop Alors attention Ça a tendance à sauter Et je récupère Ici Mon Petit crochet Qui va me servir A pincer mon câble dedans On va venir mettre le poteau Hop Dedans comme ça Et le câble sera au milieu Et ça va permettre aussi De le maintenir Et l'intérêt là aussi Ce qui est sympa C'est que Avec la technique Que j'utilise de trou Là Avec la petite perceuse à main Qu'on va utiliser tout de suite C'est que Je n'ai pas Il n'y a pas forcément De besoin de coller honnêtement Parce qu'en fait Vous allez voir Le trou est un tout petit peu plus petit Donc il faut un petit peu forcer Comme ça Ça assure le maintien A la fois du câble Il peut toutefois Toujours légèrement glisser Puisqu'on est métal sur métal Mais au moins Ça évite de réutiliser de la colle Donc après Voilà C'est tout bête Vous venez faire Deux trous Avec la perceuse à main Ensuite A l'aide d'une pince Vous venez insérer Votre crochet En pinçant le fil Et puis après On vient bloquer le travail Et forcer une bonne fois Avec la pince Pour bloquer notre câble On a fixé Le câble Sur notre premier poteau Puis après On va continuer Comme ça Tout du long Et il restera plus Qu'à planter Dans votre diorama Votre poteau Voilà Pour ce petit tutoriel spécial Diorama Et fil barbelé J'espère Que ça vous aura plu Format assez rapide Quand même Je trouve que le rendu Est quand même sympa Bien sûr Après on peut recouper Les petits maillons Trop long Tout ça C'est à affiner Comme j'ai dit au début de vidéo On ne va pas hésiter A user Ce fil barbelé Mais voilà Je pense que l'effet sera sympa Et j'ai eu grand plaisir A vous partager Cette petite technique Du plus bel effet Sur ce je vous souhaite Plein de bonnes choses Portez vous bien Maquettez bien Et à la prochaine Pour de nouvelles aventures